Les caisses locales du Crédit Mutuel sont de plus en plus nombreuses à organiser des rencontres au sein de leur espace. Mercredi 14 décembre, la Caisse de la Seine-sur-Mer, présidée par Jean-Paul Panzani, a accueilli une séance de dédicaces d'un ouvrage passionnant, le deuxième tome des mémoires des chantiers navals de la Seine-sur-Mer, dans lequel les femmes qui ont eu une importance primordiale dans les luttes sociales ont été mises à l'honneur. Dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé à peu près 600 noms de femmes. On les a répactoriées dans le livre et on a pu avoir des témoignages de ces femmes qui ont travaillé. Donc on en a contacté pas mal. Beaucoup n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais nous avons quand même pu avoir une vingtaine de témoignages dans le livre. Ce qui ressort quand même de tous ces témoignages, c'est un vrai désarroi, un vrai regret. Et toutes ces luttes, où elles étaient, toutes ces femmes étaient quand même en lutte à côté des ouvriers. Et donc c'est encore présent dans les mémoires, même si le temps passe. Mais la mémoire est quand même encore présente et tout le monde était très attaché à cette entreprise. Nous avons beaucoup d'honneur et de plaisir d'accueillir les auteurs du livre « Mémoires des chantiers navals et femmes en chantier lutte et travail ». Je crois que c'est toute une symbolique pour la scène. Et comme le crédit mutuel, sous son statut coopératif et mutualiste, est très proche de la sphère sociale, il nous revenait aussi, en tant que caisse de crédit mutuel, de rendre hommage à cet ouvrage. Ces deux livres sur la mémoire des chantiers navals ont été rédigés du point de vue des ouvriers. Comme nous le rappelle Marcel Conant, ancien tuyauteur et co-auteur des mémoires. Pour le fond, ces deux livres parlent d'une corporation ouvrière. Et ça a été écrit par des ouvriers. Ce qui n'est pas le cas des derniers livres qui ont été faits par des ingénieurs, tels que Sillage ou d'autres livres. Là, c'est les ouvriers. Et donc, quelque part, l'écriture est différente. Elle est peut-être naïve des fois, mais elle est différente dans la vérité. Ce qui était vraiment le chantier et les conditions de travail. Le premier livre des tuyauteurs vraiment marque bien ce souci de dureté dans notre profession et surtout dans l'ensemble des professions des chantiers navals de la scène. Ce livre nous apprend que bien souvent, c'est côte à côte que les femmes et les hommes ont mené des hautes luttes pour obtenir des droits qui nous paraissent aujourd'hui normales.